Coucou les amis vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc ce mois de mars 2023 est un mois important puisqu'on va avoir des passages de planètes qui sont très importants, notamment le passage de Saturne dans le signe du poisson qui va avoir lieu le 7 mars pour une période qui sera assez longue. Ce transit de Saturne va beaucoup vous affecter à partir du 7 mars 2023 jusqu'au mois de février 2026. Donc c'est un transit qui sera long, c'est un processus qui sera long. Vous faites partie des signes qui seront très touchés par ce transit-là puisqu'il va avoir lieu en face de votre signe. Ce n'est pas une énergie que vous allez ressentir au jour le jour, mais c'est un processus qui est lent. C'est à la fin de ce transit que vous, en regardant derrière vous, vous pourrez vous rendre compte de l'effet d'un Saturne en face de votre ascendant surtout, ou alors en face de votre soleil aussi. Mais après, comme je dis toujours, toujours, ça va dépendre des thèmes de naissance. C'est sous réserve de votre thème de naissance, tout ce que je dis ici. Mais ce passage-là va être important. Mars va quitter le Gémeaux ce mois, le 25 mars, pour entrer dans le signe du cancer. Ça a été très important. Je vous renvoie à ma vidéo sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux puisque c'est un transit qui est inhabituel, qui a été beaucoup... Voilà, on a beaucoup parlé de ce transit-là, nous les astrologues. Donc c'est un symbole qui est très important. Nous allons avoir une pleine lune dans votre signe, à 16 degrés du signe, de votre signe à 16 degrés, donc de la Vierge, le 7 mars, et nous allons avoir une nouvelle lune le 21 mars à 0 degrés du Bélier. Le soleil va transiter en majorité en face de votre ascendant, dans le signe du poisson, il va entrer le 21 mars dans le signe du Bélier. Donc ce mois-ci, ce qui se passe, c'est que le couple, la relation à l'autre va être très important pour vous. Il sera énormément question pour vous de discuter, de parler, de communiquer également. L'autre va prendre beaucoup de place dans votre vie, surtout les trois premières semaines du mois. L'autre, ça peut être le couple, le rapport à l'autre, le partenaire, mais aussi les différents partenariats, collaborations. Les procès également peuvent prendre plus d'importance dans votre vie. A partir du 21 mars, les sujets en lien avec les finances en commun, crédits, dettes, argent du partenaire, les successions, tout ce qui est la mise en relation de ressources ensemble, ça va prendre plus d'importance à partir du 21 mars. Mais sur ces sujets-là, de toute façon, vu le transit de Vénus, vous allez être chanceux plutôt, vous allez être affectés positivement. A partir du 17 mars, les sujets en lien avec l'étranger, le rapport à l'autre, mais également avec les rencontres avec des personnes d'origine étrangère, où le lien à l'étranger prendront aussi plus de place pour vous. Le transit de Saturne, comme je vous le disais, est très important. Vous faites partie des signes qui seront très touchés. En fait de vous, ça, ça indique qu'à partir du 7 mars, une période longue, donc jusqu'au début 2026, il y a quelque chose ici de l'ordre du challenge. Ça peut être des obstacles parce que Saturne apporte des obstacles, Saturne apporte des difficultés pour prendre des bonnes décisions. Ce transit-là de Saturne, ça peut aussi faire en sorte que les relations deviennent plus sérieuses. Vous pouvez structurer votre couple, le rendre beaucoup plus sérieux, être beaucoup plus dans la stabilité, dans la construction, dans le fait de rendre les choses beaucoup plus concrètes. Ou bien à l'inverse, il peut y avoir des obstacles pour justement prendre les bonnes décisions. Donc vous rentrez à partir du mois de mars 2023 sur une période longue de décisions importantes et sérieuses en lien avec le couple et le rapport à l'autre. Mais comme je dis, pour être plus précise, comment ça va se jouer concrètement, positif ou négatif, là, ça va vraiment dépendre de vos thèmes de naissance. Mais clairement, ce Saturne-là va changer sur les deux à trois années à venir pour vous. Des choses très importantes dans la relation à l'autre, le couple, les procès également, tout ce qui est adversaire direct pourront aussi être beaucoup plus importants. Si vous êtes associé, il y aura aussi, si vous avez des associations, ça aussi, ça sera des sujets importants parce que vous êtes sans doute que des choses devront être mises sur la table et des décisions sérieuses prendront de l'importance. Le 16 mars, il y a ce qu'on appelle une conjonction Soleil-Neptune. Autour de cette date-là, donc du 16 mars, quelques jours avant, quelques jours après, je vais vous recommander d'être très vigilant sur le rapport à l'autre parce qu'en fait, c'est vrai que le couple, le rapport à l'autre, le partenaire prendra de l'importance dans votre vie. Ça peut être très positif aussi, mais cette conjonction peut créer une énergie un peu de confusion dans la relation à l'autre et vous pouvez voir les choses comme elles ne le sont pas. Donc, soyez vigilant à ne pas prendre de décision majeure dans le rapport à l'autre au niveau du couple le 16 mars ou autour de cette date parce que clairement, soit vous vous trompez, soit vous pouvez vous tromper. Sachant que le 7 mars, vous avez la pleine lune, elle a lieu dans votre signe le 7 mars. Cette pleine lune-là, elle est plutôt intéressante pour vous parce qu'il y a une prise de conscience importante dans votre vie qui pourra faire en sorte que vous apportez peut-être des choses différentes dans votre vision, dans la vision que vous avez en lien avec peut-être vos croyances, la spiritualité ou le rapport à l'étranger. Là, si vous voulez apporter des changements importants autour du 7 mars dans les domaines que j'ai cités, ils seront beaucoup plus intéressants, ils seront positifs. Vous pouvez aussi avoir des prises de conscience dans la croyance, dans la façon de voir les choses, en couple, en étant à deux. Donc, ces choses-là vont être importantes le 7 mars et autour du 7 mars avec la pleine lune. Mais le 16 mars, ne prenez pas de décision majeure dans le rapport à l'autre parce que là, il y a une grande confusion. Le 21 mars, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a lieu à 0 degré du bélier. Vous pouvez démarrer dans la foulée du 21 mars une nouvelle période dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ce que vous, vous allez démarrer ici, ça peut être intéressant, mais peut-être que vous allez le faire trop rapidement. Donc, s'il est question de mise en commun de ressources dans la foulée du 21 mars, je vais vous recommander d'être vigilant à l'aspect impulsivité et décision rapide qui peut venir de décision, de mise en commun de ressources. Comme je le disais, le 25 mars, mars entre dans le signe du cancer. Vous, ça fait depuis le mois d'août 2022 jusqu'à maintenant que vous menez une certaine bataille, un certain combat dans le rapport à la hiérarchie, dans le rapport à la carrière et en lien avec la place dans le monde et l'image que vous renvoyez de vous. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé et vous avez eu beaucoup de responsabilités. Peut-être que ces responsabilités ont resté tellement énormes que vous avez été très fatigué et que vous l'êtes encore. Mais cette énergie s'arrête, s'estompe le 25 mars. Et à partir du 25 mars, donc là ce que je vais dire, ça va beaucoup plus occuper le mois d'avril, vous allez rentrer dans une énergie différente. Vous allez de plus en plus quitter et être moins dans cette énergie combative nécessaire en lien avec la relation à la carrière, en lien avec la relation à la hiérarchie. Mais là, les efforts seront portés dans le domaine peut-être plus collectif. Peut-être que vous allez beaucoup agir en lien avec vos amis, les groupes de personnes. Le lien avec, disons, le collectif et la communauté d'une manière générale prendra de plus en plus d'importance. Et là, il y a une bataille que vous allez mener ici en lien avec vos amis, en lien avec des groupes de personnes où les sujets collectifs prendront plus d'importance en termes de bataille pour vous au mois d'avril. Et en tout cas, voilà, tout ce combat que vous avez mené dans la carrière, ça va s'estomper à partir du 25 mars. Voilà, les amis Vierge et Ascendant Vierge pour ces prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. La formation, elle a démarré, mais il y aura d'autres formations. Je vous tiendrai au courant. Sinon, vous avez en tout cas la majorité des infos sur mon site, sous la vidéo. Je vous embrasse. Et puis, je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Maintenant, je vous tape un peu 10 ans. Si vous faites, on peutDAAC, sur le cas de visage de queer, Alors, je risque de faire vendredi pour travailler avec moi. Je vais juste vous afin de bardier de partie heavenly signifie auxείاحins de Mineux. Et puis, on peut débloquer de la Prainteبة qui est en train de trouver un vapeuil.